et bonjour l'épousette c'est reparti pour notre live couture atelier couture en fait en direct pochette lola bon je suis un tout petit peu en retard mais vous avez l'habitude maintenant parce que je suis rarement à l'heure donc je vous attends pour la deuxième session couture je vois que vous arrivez donc bienvenue pour rappeler ce qu'on a fait hier nous avons réalisé l'extérieur de la pochette donc on en est là nous n'avons pas encore trahié la double urne le rabat donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble donc je vous attends que chacune s'installe bonjour elodie bonjour stéphanie comment allez vous alors est ce qui fait beau chez vous parce que ici vous devez le voir derrière la pluie la pluie et la pluie c'est un bon résumé de la journée du jour mouillé voilà bonjour farida bonjour chela bonjour florence bonjour arlette j'espère que vous êtes prête et prêt bonjour latifa daniel pour continuer notre ouvrage bonjour emilie je vois que vous êtes nombreuses charlène aussi catherine bonjour brigitte alors déjà est ce que vous avez réussi oui c'est vrai l'audi et le 10 et l'automne ici un peu on se croira au mois de novembre j'avoue un petit peu il fait pas froid mais voilà on peut pas sortir sans parapluie mais stéphanie c'est pareil ici c'est pas l'oise c'est l'île de france mais on a le même temps bah roissy orage oui nous on n'est pas très loin bonjour julie mais donc vous êtes nombreuses bonjour dominique alors dites moi est ce que ça a été si vous avez travaillé en replay ce que ça a été est ce que vous avez pu avancer votre ouvrage bah comme vous vouliez est ce que vous avez rattrapé le retard si vous êtes en retard donc lydia dit bonjour aussi à monsieur d'audinette qui est là bonjour à tout voilà donc on est prêt on vous attend j'attends que vous arriviez toutes et tous et puis on va commencer à coudre un notre projet alors je vois quelqu'un qui fait des têtes pas content alors bon désolé je ne sais pas trop si c'est à cause de la pluie bah voilà il va falloir sortir le ciré temps plus vieux ici cousette heureux elle dit cassie c'est vrai c'est vrai quand il pleut souvent on est sous la machine à en normandie il fait beau visiblement donc ça c'est chouette alors pour résumer où on en était en attendant que tout le monde soit là et qu'on puisse commencer à coudre on va résumer un petit peu alors donc nous avons fait hier notre l'extérieur d'ouvrage d'accord donc on a posé notre bouton notre fermoir magnétique d'accord dans passepoil et le fond c'est rajouter une difficulté supplémentaire donc on en est là on a aussi travaillé la pièce de poche de doublure donc dans deux variations différentes soit une pièce doublée merci beaucoup pascal pour tes étoiles c'est adorable donc on avait montré une petite variation soit un une pièce avec un biais pour celles qui travaillent le cuir et qui veulent garder la croûte de cuir au dos voilà donc on en était là et là ce qu'on va faire là tout de suite on va travailler sur notre doublure bonjour martine sabrina elle demande le patron est dans promo jusqu'au quand je crois que c'est jusqu'au 14 juillet puisque nous sommes en challenge sur le modèle pochette lola donc si vous n'êtes pas au courant on est en train de coudre ensemble notre pochette et ensuite il ya des cadeaux à gagner si vous voulez poster votre réalisation sur les réseaux donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog tout est expliqué et il ya des jolies choses à gagner et ben bonjour de suisse je ne vienne pas bonjour de france donc on en était là d'accord donc on a fait notre pièce de poche et puis on a avancé tranquillement l'extérieur de la pochette donc pour avoir lu tout ce qui nous reste à faire mais encore un peu de travail salut delphine je n'avais pas vu on a encore un peu de travail donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui on va finir la doublure d'accord on va se concentrer sur le rabat qu'on va pas se poêler un petit peu aussi on va poser notre fermoir magnétique et on va essayer de terminer au moins la pochette en faisant les languettes extra etc je pense honnêtement qu'on n'aura pas le temps de faire la sangle donc si on n'a pas fini ce qui est très possible rassurez vous on fera une petite session de main tranquillement salut mode et j'espère que ça va donc voilà un peu le programme du jour donc on en est là je pense que tout le monde est arrivé donc on va pouvoir y aller alors charlène elle est prête à bonjour le tahiti est ce que vous avez meilleur temps qu'ici parce qu'ici c'est moyen bonjour nadej bonsoir laurent allez le jour se lève donc oui la journée vous savez pas encore c'est à faire super beau ou pas surprise allez on y va donc je vais me réinstaller comme hier sur la machine du coup monsieur le dinette va lire vos questions au fur et à mesure si vous avez question n'hésitez pas à interagir à les poser il va me les poser moi j'y répondrai peut-être s'il y a des questions techniques plus sur le patron où le trouver tout ça il vous répondra par écrit et on va s'occuper maintenant de notre doublure et donc comme nous avons deux poches différentes je ai proposé deux montages différents pour la doublure d'accord donc ce qu'on va faire on va s'installer tranquillement alors je vais vous déplacer un up comme hier pour rapprocher de la machine bon le chien à plat voilà on est ici du coup voilà et donc pour cette étape là on va avoir besoin de deux pièces je vous les montre tout de suite elles sont là donc c'est la doublure de la pochette c'est la pièce d'est alors vous êtes à l'envers c'est normal tout va bien d'accord ah bah disons j'espère que tu as réussi à assembler ton ouvrage à nous rattraper un peu donc vous avez deux pièces comme ça en coton je rappelle en toilette d'accord qui correspondent à la doublure de la pochette donc on va prendre une des pièces celle que vous voulez celle qui vous fait plaisir vraiment je vais prendre celle ci on va venir la poser devant nous alors j'essaie de vous zoomer un peu hop et je vais devoir tourner un petit peu le pied je suis désolé parce que je ne peux pas vous laisser plus désolé je vous fais un petit tour de manège voilà comme ça vous allez bien pouvoir voir les tissus et proviennent de sur la boutique nano et ce tissu là il est proposé en petit coupons grand coupons en kit pour faire l'eau là c'est un coton là je l'ai entoilé donc on va mettre notre pièce de doublure devant nous d'accord donc on la place comme ça l'écran là c'est pour faire les angles donc vont aller en bas voilà donc là je suis prête et j'ai deux options pour la poche alors je vais prendre mon petit régler si vous travaillez sur la poche comme ça qu'il n'est pas doublé il va falloir positionner votre pièce de poche d'accord sur la doublure j'espère que vous voyez bien j'ai du mal à voir si je suis centré et vous mesurez en haut vous devez être à deux centimètres et demi du haut d'accord ici donc a pu vous mettre un peu plus de lumière si vous voulez pas trop voilà donc vous mesurez deux centimètres et demi partout d'accord pour vérifier que vous êtes bien droit et ensuite vous placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble donc il faut aligner à plus d'être en place excusez moi il faut aligner les côtés d'accord et sur cette pièce vous devez être à deux centimètres et demi du haut il faut vérifier un peu que c'est bon donc vous placez des pinces et donc là c'est la version pour celles qui travaillent le cuir ou la suédine si j'ai vu dans vos ouvrages de ce matin il y en a qui travaillent la suédine donc à cette étape moi je vais pas assembler cette étape là mais je voulais expliquer parce que je vais travailler sur l'autre poche vu que moi j'ai doublé je travaillais sur du chimie donc c'est pas très joli de ne pas avoir de doublure bah tiens j'ai pas mis de pinces original hop là donc ensuite là avec ma machine à coudre je vais venir faire une couture au point droit d'accord donc c'est une couture de maintien c'est pour tenir la poche en place donc je vais la faire à moins d'un centimètre du bord je vais la faire à 0,5 donc je vais faire mon point avant arrière pour sécuriser ma couture et je vais venir coudre sur tout le tour donc en bas aussi à 0,5 d'accord et sur le côté pour maintenir la pièce en place donc comme vous voyez ici j'ai pas mis de pinces que je veux pas abîmer mon simili nid épingle donc vous pouvez utiliser du mesquine tape même du scotch je pense que s'il n'est pas trop collant ça devrait aller et vous le placez c'est une petite astuce pour éviter que la pièce ne se décale donc à cette étape ci surtout penser à allonger votre point pour avoir une finition qui est soignée et allez-y doucement pour ne pas avoir de décalage alors idéalement je vous conseille de mettre quand même un peu plus de pinces pour que ça tienne en place et pas avoir de décalage donc ça c'est pour la poche je rappelle non doublé d'accord moi je vais vous montrer une astuce alors je vais mesurer donc on a fait trois minutes du bas pour la poche doublé maintenant j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit en fait si simplement on placé la poche comme là d'accord est compliqué c'était pas tip top niveau finition ici parce qu'autant sur du cuir c'est joli mais autant là c'est pas terrible donc moi ce que je vous propose on doit finir à peu près à trois et demi du bas c'est venir placer la pièce à peu près trois centimètres du bas donc je vais prendre je vais faire des petits repères pour m'aider d'accord on veut me marquer des repères bien sûr j'ai pris un silo où on ne voit rien parce que sinon c'est pas drôle hop donc je me mets les petits repères à trois centimètres du bas et je vais venir prendre ma poche comme ceci et je vais la placer donc regardez bien le haut d'accord avec le pireau vert je vais la placer comme ceci vers le bas là d'ailleurs j'ai un petit décalage mais c'est pas grave et je vais venir aligner la pièce de bas sur mon repère ok ici donc là j'ai fait un repère à trois centimètres et je vais venir aligner ici hop ma pièce d'ailleurs je me suis trompé c'est à quatre centimètres et pas à trois alors je suis désolé hop ça va pas le faire vous faites un repère à quatre sur le bas c'est pas une bonne idée 4 est-ce qu'on a la marge de couture lié pas donc vous alignez vous me faites un repère à quatre et pas à trois à quatre centimètres du bas hop et vous venez aligner le bord de la pièce d'accord sur au niveau du repère le repère 4 est ici et j'aligne bien aussi les bords et je vais venir placer les pinces au milieu si je veux je peux mettre un peu de mesquite pour m'aider si je veux pas trouver ma pièce d'accord et le but ça va être quoi ça va être de venir ici réaliser une couture au point droit à un peu près 1 cm et ensuite de venir remonter repiquer la poche ok hop et elle va remonter alors elle va être un peu plus basse parce que je vais perdre en hauteur donc là elle va se trouver à 4 et demi du haut donc si ça vous va 4 et demi du haut on laisse comme ça si vous trouvez ça trop bas on remonte en fait vous remonter de ce que vous voulez ça peut être 5 cm ça peut être si c'est vraiment comme vous voulez sachant qu'en bas ensuite on va avoir une couture d'assemblage ici et en haut aussi idéalement peut-être même 5 ce serait soit une affaire 5 c'est les joies du direct quand on réfléchit pas trop à ce montage est ce que tout va bien votre question pour l'instant la question on travaille donc on vient aligner à 5 cm du bas on se relâche comme ceci et donc à cette étape là on va faire une couture de maintien on va allumer notre machine comme hier je rappelle on travaille du similé cuir on va allonger un peu notre point on va se c'est pas coudre avec des chaussures d'accord et donc je vais venir positionner mon ouvrage sous le pied donc là c'est la partie poche je rappelle d'accord bienvenue emmanuel et ça c'est la partie doublure donc ce que je vais faire je vais venir réaliser une couture et j'ai pas la faire à 1 je vais la faire à 0,5 je vais faire une petite couture de maintien pour l'instant et après je vais pouvoir surpiquer donc comme hier je me mets donc le bord de ma poche est ici le bord du bas de poche là c'est le haut ok et là je vais venir faire une petite couture alors je viens tranquillement je vais la faire à 0,5 donc j'y vais tranquille si vous avez un petit décalage comme moi c'est pas grave parce que le bord va disparaître par la suite tant que je clique dans le coton tout va bien on essaye de limiter les clips donc on y va tranquillement d'accord peut-être que je vais zoomer je sais pas si vous voyez hop il ya hélène qui demande est ce que tu peux remonter pour montrer le sens de la poche je finis ma couture et je la montre c'est comme je suis en plein milieu sinon je voulais avoir un raccord qui va pas me plaire alors bon c'est bien parce que j'ai fait un bon décalage n'importe quoi donc c'est pas grave je vais retailler donc moi ma poche d'accord je me mets comme ça ok moi je veux ça au final je veux que la poche soit comme ça donc en fait je la mets hop la doublure de la poche face à moi et le petit robert en bas d'accord et donc là je suis sur la pièce de doublure voyez voyez les petits angles là et là je me suis mis à 5 cm je fais une couture au point droit à peu près 0,5 d'accord c'est une couture de maintien et après je viens couper mes petits fils où est ce qu'il est mon fils moi j'ai fait un peu de décalage donc je vais retailler c'est pas grave et ensuite je viens plaquer la poche vers le haut en essayant d'aligner les bords je la tire le plus en haut possible vous voyez là je pense que ma poche est trop grande en fait j'ai décalé j'ai pas posé très droit c'est pas grave je me rattrape hop donc ça vous donne à peu près ça sans décalage bien entendu d'accord donc vous obtenez une pièce qui est comme ça parce que vous voyez je suis pas trop en face voilà donc moi j'ai pas envie de découdre je vais juste recouper un petit coup petit décalage de poche j'arrive alors du coup j'en suis ici et une fois que j'ai fait ça je vais venir ici d'accord vous voyez j'ai ma marge de couture qui est dedans qui est de 0,5 je vais venir piquer au delà de 0,5 je vais venir piquer à 1 à peu près le but cela va être de coudre ici surpiquer pourquoi ensuite dans la poche ma marge de couture est disparu on est à combien du haut quand tu veux dire quand on la place ici sandrine hop alors je vais mesurer quand on se place au début on est à peu près à 13 cm du haut oui dans le patron elisa je pense qu'il ya ce type de couture je sais plus par coeur ce que j'ai fait mais je pense que oui parce qu'il ya des questions tout va bien c'est les deux sols d'accord je les ai vus en passant voilà ok donc là on plaque vers le haut sans décalage je répète c'est mieux ce que vous pouvez faire pour vérifier si tout va bien c'est ici venir mesurer à peu près là je suis à 3,5 du haut d'un côté là je suis à trois de l'autre donc je vais tirer un peu hop pour avoir quelque chose d'un peu régulier 3 donc vous devez être à peu près à 3 cm du haut si vous vous placez comme moi donc maintenant je vais venir piquer ici vous voyez j'ai plus d'épaisseur d'accord donc je vais allonger un peu mon point je vais mettre à 3,5 et je vais venir de la même manière piquer ici et donc je vais réaliser ma couture à 1 cm du bord en fait pour venir cacher la marge de couture donc j'obtiens une pièce là qui est surpiqué d'accord et quand je l'ouvre je ne vois pas ma marge de couture normalement moi je suis à peu près il aurait fallu je décale un poil hop hop donc voilà donc là ma poche elle est en place d'accord donc ce qui hop ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ça c'est venir réaliser une couture de maintien au point droit de chaque côté ici à à peu près 0,5 c'est juste pour que la poche elle tienne en place pour la suite si comme moi vous avez un décalage pas de panique parce qu'on va avoir une marge de couture d'assemblage ensuite à un centimètre donc si vous avez moins d'un centimètre de décalage il n'y a pas de problème on s'en fiche ça va disparaître ça quand on discute en même temps hop là moi je vais découper mon petit décalage qui ne me plait pas trop donc j'en profite pour vous dire donc on obtient exactement la même chose d'accord que je vais dézoomer que si on avait cousu hop tac c'est la même chose que si on avait cousu comme la version en cuir d'accord vous avez cousu comme ça et vous avez piqué ok là c'est la même chose on obtient le même résultat sauf que notre poche est doublée donc là j'en profite si vous avez envie de compartimenter votre poche c'est le moment d'accord si vous avez envie par exemple ici de venir la couper en deux pour mettre d'un côté je ne sais pas votre téléphone portable vos clés et pas avoir une très grande poche moi je vous avoue que la grande poche j'aime bien parce que j'aime bien mettre mon portefeuille ou des grosses choses et j'aime bien les poches qui s'ouvrent beaucoup mais si vous avez envie de la compartimenter je vais vous montrer comment faire parce qu'on sait jamais donc déjà il faut réfléchir à la taille que vous voulez en sachant qu'on va perdre là 1 cm de chaque côté ok donc moi mettons je vais faire un peu au pif je voudrais la compartimenter ici à 13 cm du bord j'ai décidé de faire ça d'accord donc moi je vais venir me mettre une petite pince pour me rappeler où le bord de 13 cm là aussi je vais mettre un petit repère un tout petit toc ok donc j'ai deux repères ici et ici et c'est là que le mesquine tape il est intéressant parce qu'il va me servir de repère donc je vais venir mettre là c'est une bande en fait qui va du repère du haut au repère du bas voilà donc là ça va me servir de guide ok la couture pour le bas charlène la première couture j'ai fait une couture de maintien à 0,5 ensuite j'ai replaqué vers le haut et j'ai cousu à 1 en fait le but il faut que tu coudes à plus que ta marche de couture du début pour la faire disparaître donc si vous voulez compartimenter ici du coup le mesquine tape il vous perd de repères alors vous pouvez vérifier que vous êtes bien donc moi je tresse partout c'est parfait et maintenant je vais me servir du mesquine tape pour partir pour aller droit donc je vais venir réaliser une couture au point droit comme ça au bord du mesquine tape en traversant toutes toutes les épaisseurs et ça m'évite de tracer sur mon simili et ça m'évite aussi de faire des trous avec des épingles par exemple donc là vous prenez un repère moi je vais prendre qu'est ce que je vais prendre comme repère moi sur mon pied au milieu j'ai un tout petit repère donc je vais le viser et c'est pareil j'ai fait mon point avant arrière et je remonte tranquillement si vous cousez sur mes spin tape c'est pas dramatique en soi d'accord et en haut surtout quand j'arrive sur le haut de poche je pense à bien sécuriser ma couture avec plusieurs points avant arrière parce que c'est là que ça va plus travailler quand je vais m'en servir voilà donc là ma poche maintenant elle est compartimentée voyez j'ai deux espaces distincts j'ai tout traversé ça me donne ça au dos avec tous les fils qui traînent ok et là je peux retirer tranquillement mesquine tape et j'ai pas abîmé mon projet voilà avec plaisir aurélie pour les astuces est ce qu'il y a des questions non c'est bon ok donc pour notre doublure notre poche elle est en place merci aurélie pour tes étoiles c'est adorable merci beaucoup elle est en place et maintenant on va pouvoir l'assembler avec l'autre pièce de doublure donc je vais faire un peu de ménage parce que moi je me suis dit patricien qui demande comment s'appelle ce scotch alors c'est du mes skin tape si tu veux c'est du scotch tu sais coloré il y en a plein qui s'en servent dans le scrapbooking tout ça et en fait moi ce que j'aime bien du coup c'est un scotch coloré donc on le voit bien mais surtout il est repositionnable donc en fait il n'abîme pas du tout le tissu ni le coton ni le cimili ni le cuir on retrouve dans tous les magasins de loisirs créatifs donc là c'est mes skin tape c'est une marque après il ya des faux scotch entre guillemets qui ressemblent moi moi je préfère cette marque là j'en ai acheté plein des moins chers en l'occurrence chez action pour citer la marque et en fait ça collait pas assez donc voilà mais avec du scotch blanc ça ira charlène c'est juste que tu auras du mal à voir peut-être où il est parce qu'il est transparent Marie-Angèle qui demande la surpiqûre est faite à combien du bord celle du bas je l'ai faite à 1 cm et sur les côtés j'ai fait une couture de maintien à 0,5 cm après vous pouvez surpiquer la hauteur vous voulez mais plus vous montez plus vous perdez en hauteur de poche c'est juste ça en fait alors du coup une fois qu'on en est là on va assembler notre doublure s'il n'y a plus de questions donc simplement comme pour la partie extérieure on vient prendre la deuxième pièce de doublure et je viens me placer endroit contre endroit donc j'aligne bien d'accord les deux pièces endroit contre endroit et j'aligne bien tous les bords donc ma poche elle se trouve prise en sandwich entre les deux pièces c'est normal donc je place des pinces sur les côtés essaye de bien tout habiller si j'ai un mini décalage c'est pas grave oui il y a Arlette qui dit que le haut de sa poche n'est pas comme le tien au niveau de où ? je n'ai pas de précision après c'est possible d'avoir un peu de décalage c'est pas grave on positionne des pins sur tout le tour de la pièce d'accord ? sauf le haut parce que le haut on va retourner par là donc on n'a pas besoin donc à cette étape on va venir réaliser une couture au point droit d'accord à 1 cm de chaque côté donc sur les deux hauteurs ok ? je ne m'occupe pas du coin c'est à dire que je fais de haut en bas ici il manque le coin je ne m'en occupe pas donc là je vais réaliser ces deux coutures là et ensuite je vais m'occuper du bas de la pièce dans laquelle je vais laisser une ouverture pour la retourner donc je vais marquer les petits repères ça va m'aider parce que moi je ne sais pas vous mais je suis la pro pour fermer les doublures et oublier de laisser ouvert on va laisser un espace ouvert moi je dirais minimum 10 cm pour ne pas avoir de soucis d'accord ? donc vous vous marquez un repère même 11 c'est très bien aussi bon je vais me mettre je vais l'agrandir voilà ok ? donc vous vous marquez un repère c'est plus simple pour penser à s'arrêter donc j'ai marqué un repère ici je ne sais pas si vous voyez ici et ici donc comment trouver mon repère ? en fait j'ai mesuré pour avoir à peu près mon centimètre qui vont rester ouverts d'accord ? et j'ai mis un petit peu au hasard ce qu'il faut faire attention c'est quand même ici d'accord ? de garder un espace quand même assez important pour fermer cette partie là parce que si vous arrêtez très près du bord ça risque d'être embêtant pour la suite ce sera moins facile hop donc du coup nous on va réaliser une couture au point droit ici je vais faire un point avant arrière à 1 cm de marge de couture en traversant toutes les épaisseurs hop jusqu'en bas ici ici j'arrête mon fil je fais un point avant arrière je reprends ici à peu près 1 cm de marge de couture un point avant arrière jusqu'au repère un point avant arrière cette partie là je vais la laisser ouverte je ne coupe pas et je redémarre ma couture ici un point avant arrière jusqu'au bout un point avant arrière à 1 cm et pareil ici avant arrière tout droit jusqu'en haut avant arrière et ici je garde 1 cm de marge de couture hop donc on y va donc moi je vais mettre à 3 en longueur de point et c'est parti je pense à enlever mes pinces au fur et à mesure et je sécurise bien ma couture au bout c'est important pour pouvoir faire mes lentes correctement ensuite je vois que ça discute extension oui il y a l'extension là c'est pour ça que j'ai un grand espace c'est plus pratique je trouve en tout cas est-ce qu'il y a des questions tu en as vu ? non 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 ça discute prix de machine ah je laisse oui oui ça papote il nous manque que le thé j'ai un petit thé papote couture ce serait parfait hop donc là je me suis arrêtée à peu près mon repère je suis au dépasse de 2 points c'est pas très grave hop 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 haut Donc là, à cette étape, quand j'ai fait ça, moi j'aime bien vérifier toujours ce que j'ai fait. Donc si vous voulez retourner la pièce sur l'endroit, vous pouvez, mais surtout je vérifie que le bord de ma poche est bien plaqué et n'est pas visible. Vous savez, parce que j'avais un mini décalage tout à l'heure, donc tout va bien de ce côté-là. Je vérifie l'autre côté, tout va bien aussi. Je peux tirer un petit peu pour vérifier la tension de mon fil, là ça va, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper, comme pour la partie extérieure, des angles, d'accord ? Donc on va les fermer exactement comme hier. Donc je vous réexplique, mais maintenant vous maîtrisez cette technique. Hop, je viens. Donc je suis comme ça, d'accord ? Comme ceci. Je viens ouvrir l'angle face à moi. Et là, c'est plus facile parce que j'ai des marges de couture déjà. Donc je peux venir les ouvrir. Ça me donne un repère. Donc je tire bien pour que cette marge de couture ouverte soit au centre, d'accord ? Et l'autre, je vais venir l'ouvrir aussi et je les mets l'une en face de l'autre. Il faut qu'elle corresponde, d'accord ? Donc si l'angle n'est pas assez ouvert, je peux tirer un petit peu et je vais venir placer une pince. Ce sont des tout petits angles, je suis d'accord, parce que l'ouvrage est petit. Et je viens de l'autre côté. Je fais exactement, exactement la même chose. Et hop ! Donc là, c'est bon. Donc maintenant, une fois que j'ai bien positionné mon angle, comme ça, d'accord ? De chaque côté, la marge, elle correspond. Je vais venir avec ma machine à coudre. Donc j'ouvre bien les marges de couture pour limiter les épaisseurs. Hop ! Et je vais venir réaliser une couture au point droit ici, à un centimètre de marge de couture. Donc je vais faire un point avant-arrière, je vais tout droit, un point avant-arrière. Hop ! Donc pour avoir moins un centimètre, je vais juste placer, en fait, l'angle comme ceci. Et je vais aligner le bord du pied au bord de l'angle, tout simplement. Et j'essaye de ne pas faire de décalage. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc mes deux angles sont fermés, j'ai bien, je vérifie que j'ai bien laissé mon espace pour retourner tout à la fin, c'est important. Et maintenant, je vais retourner sur l'endroit pour vérifier que tout va bien. Donc à la question, faut-il cranter les marges de couture là dans les angles ? Si vous voulez, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie. Mais vous avez le droit. J'avais une question ? Non, tout va bien. Non, je n'ai pas de question là-dessus. Voilà. Ok. Hop ! Et on vérifie tout. Donc on vérifie bien les angles, on tire sur les coutures, voir si tout va bien. Et voilà. Moi, j'aime bien toujours retourner sur l'endroit, ça me permet de voir comment ça se passe. D'accord ? Donc, je vérifie, tout me convient. Donc une fois que ça me convient, du coup, je peux retourner sur l'envers en vue de l'assemblage final. Donc là, ma doublure, elle est terminée. Hop ! Donc je vais la mettre de côté. Et nous allons passer maintenant au rabat. Donc rabat, où le montage est identique que pour Lolita, si vous travaillez le petit sac à main dans le cadre du challenge. Oui, je vois que Stéphanie, vous êtes bonne élève pour le moment. Super ! Marie, Cécile, vous êtes plusieurs de La Réunion, j'ai vu. Donc ma doublure, je la mets de côté. Et donc de côté, réservé pour plus tard, j'ai l'extérieur. Et j'ai ma doublure, on a bien travaillé. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage du rabat. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de coudre en courbe, là, on va falloir y aller tranquillement. Hop ! Donc, est-ce que tout va bien ? Ça va un peu vite ? Bah je vais attendre Marie-Angèle, il n'y a pas de souci. Dites-moi où vous en êtes. Hop ! Et je vais préparer mes pièces. Bonjour Chantal ! Alors, il nous reste finalement peu de pièces dans notre mise de côté. Il y en a trois en fait. Hop ! Et oui, il nous reste les petites languettes aussi. Donc ça, on le fera après. On va d'abord faire notre rabat. Alors, j'ai vu passer une question. Est-ce que tu l'as vue ? Non, je l'ai vue passer ici. Alors, attends, je descends. C'est combien la couture pour le côté de la poche ? Charlène, elle demande. Alors Charlène, pour le côté de la poche, situé à l'étape de placement de poche, c'est une couture de maintien à 0,5. D'accord ? Et pour les coins, ici c'est 1 cm. Et quand vous placez les deux pièces là, de doublure en droit contre en droit, on est à 1 cm partout. Et vous gardez une espace d'au moins 11 cm pour retourner. Wanda, je suis ravie, si ce live te plaît, que tu réalises tes premiers ouvrages, c'est chouette. Ah Cynthia, tu as loupé le début, oui. Mais c'est pas grave, tu peux rester avec nous. Arlette, la question les coins, c'est à 1 cm. Hop ! Alors quelqu'un, est-ce que je peux revoir les coutures ? Alors Arlette, dis-moi, ici, quand tu as cette étape, si c'est la question, tu as un assemblage sur chaque côté, ici. D'accord ? A 1 cm. Ici, on va assembler aussi à 1 cm de marge de couture, mais tu vas garder un espace pour retourner. Et ensuite, ici, pour les angles, d'accord ? Quand tu vas les ouvrir, les angles sur eux-mêmes et les écraser, tu vas faire correspondre chaque marge de couture l'une en face de l'autre. Et tu vas coudre à 1 cm au point droit, comme ça. 1 cm du bord. Une petite pause d'une minute, Josette, il n'y a pas de souci. Alors, en attendant, on va papoter, je pense. Alors, je vais lire ce que vous m'avez raconté. Hop ! Hélène, tu vas y arriver. En fait, je speed un peu aujourd'hui, parce que je vois ce qu'il nous reste à faire. Et j'ai peur qu'ensuite, ce soit un peu juste en termes de temps. C'est pour ça que j'ai un petit peu accéléré. Mais il n'y a pas de souci. Et Karine, est-ce que tu vas laisser le live ? Bien entendu, Karine. Je vais activer... Attendez, je vais me tourner. C'est mieux de se voir, quand même, le temps que vous nous rattrapiez. Je vais activer le replay, Karine. Donc, il n'y a pas de souci. Il va être disponible sur ma page Facebook. Il va aussi être disponible sur ma chaîne YouTube et sur le blog. Je vous ai fait un article. Donc, le blog, c'est blog.daudinette.com. Quand vous arrivez, vous avez les derniers articles. Je l'ai mis ce matin. C'est replay, live, couture, pochette Lola. Et à chaque fois qu'on fait un atelier, je télécharge la vidéo et je vous mets le replay. Donc, tu as déjà le replay des découpes. Le replay d'hier, ce qu'on a fait. Là, il y aura ce replay. Et je pense qu'on aura quand même besoin d'une petite session supplémentaire. Donc, on essaiera de la faire soit demain, soit jeudi. En fonction de vos dispos, on va en discuter. Parce que peut-être certains, comme c'est férié demain, ou certaines ne sont pas libres. Et on finira ce qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas de problème. Hop. Alors, j'ai vu une question pour la goutte. Oui, Stéphanie. J'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu. Pour la goutte, tu nous expliqueras comment la mettre pour l'interrogation. Je vais vous expliquer, mais je ne l'ai pas découpée, mon problème. Mais je vais vous expliquer comment la mettre. Je vais me découper une fausse goutte, d'accord ? Je vais la placer, comme ça je vais vous montrer. Coucou de Bourgogne, mag. Parce que je me suis fait des petites notes. Donc, du coup, j'ai noté et je vais vous expliquer comment la mettre. Je ne vais pas la coudre, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ça va aller. Il y a Coraline qui demande jusqu'à quand est la promo ? La promo est jusqu'aux 14 inclus. Le 14, c'est demain, je crois. Donc, c'est jusqu'à demain. Voilà. Et il y a Fanny qui dit qu'elle n'arrive pas à ouvrir les angles car elle n'a pas assez d'espace. Et ça défile, je n'ai pas le temps. Et elle découper, elle va essayer. D'accord. Alors, si tu n'as pas assez d'espace, Fanny, c'est que ta pouture ici, elle doit être trop proche. Parce que normalement, il y a un centimètre ici et un centimètre ici. Donc, tu vas du coup, tu es un peu trop proche. Après, essaye de tirer un peu. Ça devrait passer quand même. Ça devrait aller. Parfait, Josette. J'espère, Josette, que tu nous as rattrapés en replay. Alors, comment peut-on avoir vos patrons Eugénie ? Je ne veux pas voter avec vous le temps que vous nous rattrapiez, celles qui sont un peu déprimées. D'accord. Mais je vais quand même le dire. Le patron, c'est sur boutique.dodinette.com. Simplement que vous êtes sur ma page Facebook. En haut, il y a un bouton acheter. Vous arrivez dessus. Voilà. Hop. Alors, est-ce que tout va bien pour vous ? Bonsoir, Laurence. Alors, j'ai vu une question sur Visoflix. Ça défile vite pour moi. Je n'ai jamais utilisé de Visoflix. C'est vrai. Ce serait bien de vous montrer comment ça se pose. Il n'y a pas de problème. On va le faire. C'est juste que je ne vais pas avoir la même forme que vous exactement. Parce que je ne l'ai pas imprimé cette page. Mais je vais me faire un faux truc. Il n'y a pas de problème. On va le faire ensemble. Donc, du coup, peut-être, si c'est ok pour vous, on va avancer le rabat. D'accord ? On va préparer la face avant. Et ensuite, on va venir faire notre goutte. D'accord ? Alors, je vous remontre, moi, mon prototype. Qui était hacké, je rappelle. D'accord ? Moi, j'avais rajouté un passepoil ici. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Claire, elle est spectatrice ce soir. Et elle est aussi... Elle aide. Elle répond aux questions. Donc, sur le modèle classique, d'accord ? De base de la pochette Lola, vous avez cet empiècement-là en coton. Et vous avez un passepoil sur tout le tour du rabat. Ok ? Donc, moi, j'avais envie de faire un hack. Donc, je vais vous montrer comment aussi rajouter un passepoil ici. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par l'assemblage de cette partie-là. Et ensuite, on verra la goutte et le visio fixe ensemble. Et ensuite, on va venir poser notre fermoir magnétique de l'autre côté. Et aussi, assembler notre ouvrage. Alors, la personne qui n'avait pas reçu le bon fermoir hier, le colis est en route. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra que tu laisses ton rabat ouvert. Mais je te le dirai pour pouvoir poser ton fermoir au dernier moment. Voilà. Hop ! Donc, est-ce que c'est bon pour vous ? On y va. Bah, Eugénie, je suis ravie que ça te plaît. C'est live. C'est le but. C'est de passer un moment sympa et que ça vous donne confiance. Et sur la pochette, le passepoil est en simili. Non, moi, j'ai utilisé un passepoil. Celui-là, mais vous ne le voyez pas bien. En fait, il est durex noir. C'est-à-dire, il est brillant noir. Il n'est pas en simili, celui-ci. Donc, si c'est ok pour vous, moi, je vais boire un petit coup. Et on va se mettre un autre rabat. Ok. seconde enveloppe avec les rondelles. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout est normal. Et puis, je te mettrai un petit truc dedans parce que, voilà. Mon assistant, il ne maîtrise pas encore tout. Allez, on y va. Donc, la pièce intérieure du rabat IR. Comme ça, en coton, on n'en a pas besoin pour l'instant. D'accord ? Donc, on va se le mettre de côté. Et on va avoir besoin de deux pièces. La partie inférieure du rabat PIR. Vous voyez, j'étais inspirée dans les pièces. Normalement, il est en simili et arrondi. Hop. Voilà. Stéphanie rigole. T'as raison de rigoler parce que moi aussi, j'ai rigolé. Ensuite, on a la partie supérieure du rabat. D'accord ? PSR, partie supérieure du rabat. Qui, elle, est en coton. Ok ? Alors, je vous montre un peu le montage qu'on va faire. On va faire comme ça. En gros, mais on va faire un petit revers ici. Hop. Ça va donner ça. D'accord ? Ça va donner ça en mieux. Ok ? Alors, si vous ne posez pas de passepoil sur cette partie-là, je vais vous montrer. Vous devez mettre la pièce devant vous. Voyez, vous avez la partie droite en haut et la partie arrondie en bas. Donc, vous la posez face à vous. Hop. Et l'endroit contre la table. Alors, attends, je vais faire un petit mouvement de rotation pour pouvoir tourner. Parce que même problème que tout à l'heure, je suis bloqué avec mon pied. Hop là ! J'ai un petit tour de manège. Désolée. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, je mets cette partie-là ici. Si vous avez un fer à repasser, vous pouvez l'allumer d'ailleurs. Vous allez en avoir besoin seulement, uniquement si vous ne mettez pas de passepoil. Donc, on va venir ici faire un petit revers, d'accord, sur la partie arrondie. D'un centimètre, on va plier en fait le tissu vers l'intérieur sur un centimètre. Hop. Donc, du coup, si vous voulez vous aider, vous pouvez tracer des petits repères. Ok ? Ça va vous aider à plier. Après, vous pouvez aussi choisir de le faire à l'œil. Moi, c'est souvent ce que je fais. Vous avez compris, moi, je suis un peu partisan du moindre effort. D'accord ? Voilà. Et ici, une fois que j'ai fait ça, je vais replier au niveau des repères. Hop. Et je vais passer un petit coup de fer à repasser, d'accord, pour avoir un bel arrondi et bien aplatir ma marge de couture. Ok ? Sabrina, j'ai vu ta question pour les kits, mère-fille, pour les sacs. Pour l'instant, il n'y a que des modèles Lola. Lolita, si vous en voulez, je vais devoir attendre mon réasseur de tissu enfant, qui sont très jolis. Mais je ne les ai pas encore. Donc, si vous ne posez pas de passe-poil, je rappelle, hop, et ici, avec le fer à repasser, on vient bien marquer le pli pour avoir, en fait, une pièce qui a un petit revers de 1 cm. D'accord ? Vous pouvez aussi choisir de plier et de vérifier avec la règle, au fur et à mesure, de placer des pinces et de repasser. Maintenant, si vous posez du passe-poil, on va faire exactement la même chose qu'hier. Donc, je vais me faire un petit repère à 1 cm pour m'aider. Donc là, je me mets sur l'endroit. Ok ? Et je vais venir, comme hier, exactement. Je vais couper mon passe-poil et je vais venir le déplacer. Bien sûr, j'ai mis là, mais je vais commencer là. Une logique incroyable. Voilà. Et je vais venir le décaler, exactement comme hier. Bon, je vais couper. C'est plus simple, parce que là, avec tout le rouleau, ça ne va pas être pratique. Tac. Alors, je cherche ma couture moche, elle est là. Donc, je viens ici mettre mon passe-poil de manière à ce que la couture présente sur le passe-poil, d'accord ? Pas le boudin, la couture avant, se trouve à à peu près 1 cm du bord. Donc, je décale légèrement, sauf si j'ai un passe-poil un peu épais. Hop. Et je viens, en fait, sur toute la partie arrondie, placer mon passe-poil comme ça. OK ? Le fait de placer un passe-poil va vous rajouter de l'épaisseur à coudre. Il faut être conscient de ça, parce que sur le côté du rabat, vous allez avoir après, à la dernière couture d'assemblage, je vais finir, deux passe-poils qui vont se croiser un moment. Donc, si votre machine passe bien les épaisseurs, allez-y sans souci. Si c'est un peu difficile, peut-être, ne mettez pas de passe-poil tout de suite. Peut-être, vous en mettrez sur une prochaine pochette, quand vous serez bien à l'aise avec le modèle, parce que là, on va coudre un peu en arrondie. D'accord ? Donc, on vérifie qu'on est à peu près à 1 cm, tout va bien. Donc, ça me donne ça. Une fois que j'ai positionné mon passe-poil, d'accord ? Alors, moi, ça dépasse, mais j'aime toujours bien laisser dépasser le passe-poil. Je vais le couper après, ce n'est pas un problème. Et là, on va faire exactement comme hier, pour celles qui ont posé du passe-poil. On va venir réaliser une couture au point droit, au plus près possible du boudin, donc à 1 cm, d'accord ? Avec le pied post-fermeture éclair. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Je vous remonte le pied post-fermeture éclair. Attends, on va trouver ça. C'est celui-ci, d'accord ? Sabrina. Ah, peut-être. Est-ce que je peux mettre des kits Lolita assortis ? C'est une bonne idée. Mais je vais regarder ça. Je vais regarder ce qui est possible de faire. Parce que là, je n'ai plus du tout de sang, donc j'en ai recommandé chez mon fournisseur. Je vais regarder et je vais vous dire. Hop ! Donc je change mon pied et je mets mon pied post-fermeture éclair. Et exactement comme hier, même chose, je viens coudre mon passe-poil. Donc je viens mettre, hop, le pied au bord. J'inclenche le passe-poil sous la petite rainure du pied. Et moi, je vais décaler un peu mon aiguille pour venir piquer plus près du passe-poil. Ici. Voilà. Et donc je vais réaliser une couture au point droit. Alors là, comme ma pièce est arrondie, d'accord ? Je vais faire en sorte de la tourner en même temps, un peu comme si je tournais un disque. C'est moins facile qu'une couture droite. Donc, ce que je vous conseille. Vérifiez bien le bord du pied. Et ne regardez que le bord du pied. Ne regardez pas l'aiguille. Comme ça, si jamais, en cours de couture, vous voyez que votre ouvrage se décale, vous pouvez planter l'aiguille et réajuster la direction. Parce qu'en arrondi, c'est moins facile. Alors, vous voyez à l'envers, parce que j'ai mis en selfie. Comme ça, je vois ce que je pousse. Donc, on y va. On fait un petit point avant-arrière. Et on y va tranquillement. D'accord ? J'enlève mes pinces au fur et à mesure. Et ma main, ici, elle guide pour suivre l'arrondi de la pièce. Elle ne tire pas, elle ne pousse pas, surtout. J'accompagne, en fait, mon ouvrage. Je fais mon point avant-arrière. Il y a Charlène qui demande si on décale le passe-poil. Oui, on le décale à 1 cm, Charlène. Parce que, comme ça, quand il va être cousu, je vais replier. Ok. Je vais retrouver exactement le même montage que les personnes qui n'ont pas mis de passe-poil. C'est-à-dire un petit repli de 1 cm au dos. C'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça qu'il faut le décaler. Est-ce que ça va bien pour tout le monde ? Alors, moi, je ne vois plus les commentaires. Tu les vois ? Oui, je les vois toujours. D'accord. Ils ont disparu. C'est peut-être quand je les zoome. Ah, voilà, je vous ai remis. C'est bon, tout va bien. Hop. Donc, j'en suis là. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je viens replier. Et je ne surpique pas tout de suite mon passe-poil. Ok ? Donc, je viens replier et je vais placer des petites pinces pour maintenir mon ouvrage dans cette position. Si vous avez votre fer à repasser près de vous, vous pouvez très bien repasser pour bien plier, pour bien marquer cette marge de couture-là. Ok ? Moi, je ne l'ai pas allumée encore, donc je vais rester comme ça. Merci beaucoup, Claire. Moi, je trouve ça joli aussi. Si on ne met pas de passe-poil, Sandra, non, tu ne fais pas la couture. Si tu ne mets pas de passe-poil, tu replies juste le dos comme ça à 1 cm. Tu marques bien ta couture avec ton fer à repasser et tu es à la même étape que nous. Donc, maintenant, on va positionner cette pièce-là sur notre autre pièce. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Il n'y a pas de problème ? Pas de nouvelles questions. Ok. Donc, une fois qu'on en est là, je vais dézoomer un peu. Hop. D'accord ? Je vais prendre la pièce qui s'appelle bas de rabat, partie inférieure du rabat, P-I-R. Ok ? Et je vais la placer devant moi. D'ailleurs, elle n'est pas hyper droite. Non, ce n'est pas grave. Je vais la placer devant moi. Et à cette étape-là, en fait, ça, ça correspond au bas et ça, ça correspond au haut. Je vais venir positionner ma pièce au-dessus. Donc, pour m'aider... Hop. Ah, Geneviève, c'est peut-être la connexion. Donc, moi, ce que je veux faire ici, je positionne l'une sur l'autre et je veux qu'elle se chevauche sur 1 cm. D'accord ? Donc, je peux me faire un repère ici. Je viens avec mon petit réglet. Hop. Et je me fais une petite marque. Alors, on ne la voit pas super bien, mais moi, je sais qu'elle est là. D'accord ? Comment s'appelle le patron de la petite trousse ? Où tu es ? Mes petits accessoires aussi. Alors, si c'est le projet qu'on est en train de faire, on est en train de faire la pochette Lola. Je pense que c'est la Sarah qui est par là. Ah, oui, celle-là. C'est ça. C'est Sarah qui souffre totalement en rond. C'est Sarah et dans le promo, dans la rubrique solde, sur la boutique patron soldé. Donc, hop, ici, d'accord ? J'ai mis un repère de chaque côté. Donc, je prends ma pièce, d'accord ? Et je viens aligner le bord de la pièce. Donc, si vous avez le passepoil, vous alignez le... Pas le passepoil ici, d'accord ? Mais le bord ici. Comme s'il n'y avait pas de passepoil. Ah, sur le repère. Vous alignez bien le côté et vous placez une pince. D'accord ? Donc, ça, c'est le placement du début. Vous allez voir, on va réajuster. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On vise à peu près un centimètre. Et on vient mettre une pince. Ok ? Donc, ça va nous donner ça. Donc, on voit bien qu'ici, on n'est pas fermé. C'est normal. Tout va bien. Et donc, vous allez retourner maintenant votre ouvrage. Hop. Et moi, ce que je vous conseille de faire... Alors, je vais placer du mesquimité pour ne pas que ça bouge. Ça, ça va me permettre de mesurer et de lever la pièce pour vous montrer. Donc, voilà. J'obtiens à peu près ça, vu de dos. Et ici, avec mon réglet, je vais venir mesurer et voir si je suis à la même distance partout. Donc, là, j'ai à peu près 5,5. Donc, je mesure. Et là, vous voyez, j'ai 5. Donc, ça veut dire que le milieu est trop remonté. Hop. Et donc, je vais l'abaisser. Donc, je peux me faire un repère à 5,5 puisque j'ai remarqué que c'était l'emplacement. Hop. Et je viens aligner le bord de la pièce ici. Et là, je suis à 5,5 aussi, mais tout va bien. Donc, à cette étape ici, je peux placer plus de mesquimité si je veux. Moi, je n'aime pas placer des pinces sur le 6 mini cuir, même si ça ne va pas trop se voir au final. Je n'aime pas du tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, ça ne bouge plus. Et je vérifie de l'autre côté ce que ça me donne. Donc, là, vous voyez que je suis toujours soulevée. Donc, je viens bien, bien aplatir mon passepoil. Et je vais, pareil, venir mettre des petits morceaux de mesquimité pour bien tout fixer en place. Donc, cette étape, prenez le temps de la faire parce qu'il faut bien mesurer, vérifier qu'on est bien droit, tout ça, pour ne pas avoir de surprise par la suite. Et là, je vais remettre. Il y a Daniel qui demande le repère à combien sur le 6 mini ? À 1 cm, d'ailleurs. Ici, moi, j'ai pris le haut du 6 mini et j'ai fait un repère à 1 cm. Et il y a Marie-Angèle qui voudrait que tu remontes comment on pose le passepoil sur la pièce PSR. Alors, la pièce PSR, elle a déjà posé mon passepoil. Alors, attends. Je vais te remontrer la position. Donc, voilà. Ma pièce PSR, elle est comme ceci. D'accord ? Donc, là, c'est la partie droite. Ça, c'est la partie incurvée. Je viens positionner ma bande de passepoil. De manière à ce que la partie boudin, d'accord ? Elle se trouve en haut, vers l'intérieur de l'ouvrage. Et la partie plate, ici. Je décale mon passepoil de manière à ce que cette couture-ci se trouve à 1 cm du bas. À peu près 1 cm. Là, je suis à 0,9. Voilà. D'accord ? Donc, je place tranquillement des pinces. Et je viens réaliser une couture au point droit, ici. Le long de la bande de passepoil. Et ensuite, je la replie. Et ensuite, je replace ma pièce. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions. Ok. Bon, alors, je me replace et j'arrive. Hop. Vérifier que tout est ok. De l'autre côté. Ce qu'il y a. Est-ce que c'est ok pour vous ? Est-ce qu'on peut commencer à coudre ? Ok. Donc, une fois qu'on est là, en fait, on va juste réaliser une surpiqûre le long du passepoil à à peu près 0,5 cm. C'est-à-dire que je vais venir là au ras, au ras ou plus loin à 0,5. Et je vais venir réaliser une couture au point droit. Donc, si j'ai un passepoil, je peux prendre mon pied de pose fermeture éclair. D'accord ? Je vais faire un point avant-arrière et je suis le passepoil sur toute la longueur. Et là, je fais un point avant-arrière. Si je n'ai pas posé de passepoil, je peux prendre mon pied classique. Ok. Je viens ici, au bord. Donc, j'aligne le pied sur le bord du petit revers. Ok. Et je viens piquer à 0,5 à peu près. J'essaye de ne pas piquer trop loin parce que plus je pique loin, plus cette partie peut venir se relever. Ça va être moins joli au final. Donc, le mieux, c'est d'être le plus près du bord. Donc, si vous arrivez à faire quelque chose de net, assez proche, par exemple, à 0,3 à millimètre, c'est parfait. Sinon, piquer à 0,5, ce sera plus facile pour vous. Hop. Prenez vraiment le temps de placer vos pièces parce que si elles sont mal placées, après, vous allez avoir du décalage qui sera moins joli. Hop. Donc là, pour cette couture, moi, je vous conseille de l'allonger parce que c'est une couture qui va être visible, d'accord, qui est ici, qui va être visible. Donc, essayez d'allonger le point pour avoir quelque chose d'assez joli. Bienvenue, Stéphanie. Alors, tac. Donc, moi, j'allonge, je vais me mettre à 3,5 et je vais essayer de piquer pas trop loin. Soit je passe sur le mesquine tape, soit je l'enlève. Moi, je préfère l'enlever. Ça m'évite, après, de la voir me déchirer. OK. 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 J'ai perdu mon coup de fil, ça c'est le fil rouge du du live. Je vais me mettre un ruban autour du cou avec mon coup de pile comme ça. Alors voilà donc là j'ai ma partie extérieure qui est terminée, enfin la partie du rabat, d'accord ? Et donc au dos j'ai ça. Ok donc soit j'enlève le mesquintep, ça peut faire du bruit, soit je le laisse, on s'en fiche parce que c'est au dos. Donc cette partie là ensuite on va avoir une doublure donc on va plus l'avoir. Voilà. Est-ce que tout va bien ? Merci beaucoup Laurence. Il y a Josette qui dit que c'est la partie du haut coton, ce gondole en piquant, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors Josette, est-ce que tu as bien entoilé cette pièce ? Parce qu'il fallait l'entoiler. Si elle gondole, tu peux placer si tu veux des petites épingles ici parce que c'est une partie qu'on ne va pas voir. Donc même si ça troue un peu le simili, c'est pas grave. Et n'hésite pas à venir mettre pas mal de mesquintep pour que ça ne bouge pas. Il y a Marie qui demande si on peut mettre du Viesophlix pour fixer les deux pièces. Oui, je ne vois pas d'inconvénient. Et il y a André qui demande pourquoi pas le faire avec le pied fermeture éclair. Bravo Charlène, c'est super pour ton passepoil. Moi j'ai utilisé le pied post-fermeture éclair, c'est Marie-André ? C'est André. C'est André. J'ai utilisé ce pied là, qui est là, mais vous êtes un peu loin pour voir. Est-ce que ça va Josette ? Prends ton temps pour faire cette couture, tu vas y arriver. Vas-y, tranquillement. Après, dans votre kit, vous avez de la G700. Je vous ai mis ça, c'est plus qualitatif, mais peut-être c'est un peu plus fluide. Prends ton temps tranquille et ça va aller. Après, si ta machine peut être, allonge un peu ton poing et baisse un peu ta tension. Ça peut être aussi ça. Du coup, en attendant que certaines finissent, je vais vous montrer pour la goutte, celle qu'ils vont la placer, parce qu'on va la mettre avant de positionner le passepoil. Ce sera le plus simple. Alors, je vais me découper une fausse goutte, qui va être très moche, je vous préviens, mais ce n'est pas grave, parce que comme je n'ai pas préparé cette pièce, alors on va faire ça. Non, pas ces ciseaux-là, ce ne sont pas les bons. Est-ce que je peux avoir des ciseaux ? Tu n'as pas des ciseaux comme ça, ce que tu veux. Non, moi, les ciseaux classiques, là, s'il te plaît. Ah, merci. Ok. Alors, ma petite goutte. C'est là qu'on voit si on est doué en dessin et ce n'est pas trop mon cas. On va voir. Après, c'est une forme de goutte, mais vous pouvez vous amuser à varier les plaisirs. Hop. Bon, voilà. Elle n'est pas très, très jolie. Je pense qu'elle est trop large. Je vais la recouper. Je fais un petit cœur. Donc, voilà. Donc, on imagine que c'est ma goutte, d'accord ? Vous, vous avez une goutte un peu plus jolie. Moi, ce n'est pas très bon. Mais ce n'est pas grave, comme ça, c'est pour vous montrer. Donc, je vais allumer mon fer à repasser, enfin, ma mini-presse cricquette. Hop. Voilà. Allumer à deux. On va attendre qu'elle chauffe. Alors, pour le Visiofix, je vais me prendre aussi un petit bout. Tac. Ah là là. Hop. Ok. Charlemme, le plus près du passepoil, ce serait bien. Après, 0,3, 0,5, c'est comme tu veux. Donc, ça. Et il me faudrait un petit morceau de tissu. Est-ce que tu as vu une chute de tissu, s'il te plaît ? Dans la poubelle. Tu vois ? N'importe lequel. N'importe lequel. Alors, un tissu coton. Donc, ça, c'est mon Visiofix, d'accord ? Donc, vous voyez, en fait, que ce... On va dire cette matière. En fait, qu'est-ce que c'est ? Oui ? Ah, parfait. Merci. Loupé. Donc, le Visiofix, ce n'est rien de moins que de la colle, en fait, qui a été pulvérisée sur du papier. Donc, si vous touchez... Merci. Vous allez voir qu'un côté est rugueux. Donc, c'est là qu'il y a la colle. Normalement, il brille un peu, mais vraiment légèrement. Et l'autre côté, c'est lisse, c'est le papier. D'accord ? Donc, pour travailler le Visiofix, il va vous falloir un fait à repasser. Moi, je fais travailler de la mini presse Cricutte, que je trouve très chouette. Donc, hop, je vais me placer mon petit tapis, là. Voilà. Je vais ouvrir. Il est trop grand pour ici, mais ce n'est pas grave. Hop. Et ma presse est ici. D'accord ? Je vais m'en servir parce que je n'ai pas beaucoup de choses à venir repasser. Donc, le Visiofix, je vais venir le thermocoller une première fois sur mon coton, dans lequel je vais découper ensuite ma pièce de haute goutte. Donc, simplement, exactement comme l'entoilage. Ok. Je vais venir toucher. Et là, je sens que c'est la partie rigueuse où il y a la colle. Donc, je choisis l'emplacement qui m'intéresse. Moi, je vais dire que c'est ici. Ok. Et je vais venir. Hop. C'est du thermocollant, donc c'est autre chose. Non, Patricia, en fait, ça, c'est un thermocollant double face. C'est-à-dire qu'à un côté, je vais avoir la colle que je vais coller. Et ensuite, je vais enlever le papier. Je vais avoir la colle pour coller sur autre chose. C'est ce qui sert beaucoup pour les appliquer à la machine à coudre. Hop. Donc, je viens là. Et avec ma petite presse, je vais venir simplement repasser pour faire en sorte que le papier adhère bien. Donc, ce n'est pas la peine de le faire trop longtemps. Et l'intérêt du Visiofix, c'est qu'il va venir aussi arrêter les fils du coton quand on va le couper. Donc là, je regarde. Si mon papier se décolle pas, tout va bien. C'est tout. Tout est bon. Ok. Donc... Là, idéalement, si j'ai mon patron sous la main, chose que je n'ai pas, je vais venir reporter le haut de la goutte. Marie-Angèle, ne désespère pas. Tu vas avoir un replay. Donc, tu peux rester. Regarde. Pose tes questions. Et tu pourras y aller tranquillement à ton rythme. C'est vrai que dès qu'on rencontre une difficulté pendant le live, le temps de découdre, on perd vite le fil. Donc, reste avec nous. Et ne t'inquiète pas, ça va aller par la suite. Donc, on va dire que j'ai dessiné ma pièce. D'accord. Hop. Et je vais venir la découper. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la pièce prévue parce que je n'ai pas imprimé cette partie du patron. Donc, normalement, c'est la pièce de haute goutte. Elle est très moche. Voilà. Donc, ici, je me retrouve avec le coton et ici, le papier. C'est tout à fait, c'est normal. Mon tapis, c'est le tapis de la presse Cricut, qui est très épais, qui sert surtout à thermocoller du flex, des choses comme ça. Il ne sert pas vraiment à repasser. Une fois que j'en suis là, d'accord, en fait, le VisioClix, il a arrêté un peu les filets. Donc, ça va me limiter le fait de filer. Ça peut arriver un peu, mais beaucoup moins. Et là, je vais venir déchirer le papier. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le papier, mais que la colle va rester. La colle de tout à l'heure va rester sur le coton ici. On la sent un petit peu. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir thermocoller ma pièce de goutte sur ma goutte, qui n'a pas du tout la forme de la goutte. Donc, attention, j'ai du simili. Donc, je ne vais pas me faire passer directement sur le simili. Sinon, je risque de m'en souvenir. OK ? Ça va fondre. Donc, quand j'en suis là, vous, c'est plus joli. Je positionne ici. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer. Non, c'est trop bas. Je vais positionner mon ouvrage sur mon tapis. OK ? Et je vais venir le protéger avec une chute de coton. D'accord ? Pour ne pas avoir le fer directement sur le coton. Et je vais venir avec ma presse. Ils m'ont fait repasser, repasser tranquillement. Donc, comme il y a du simili, il vaut mieux repasser pas trop. Et regardez ce que ça donne. Est-ce que mon coton est collé ? Oui, c'est le cas. Est-ce que tout va bien ? Oui, ça va. Voilà. Si ce n'est pas collé, je viens et je repasse encore un petit coup. Bon, là, je l'ai mis à fond, ma mini presse. Donc, elle est très très chaude. Ici, voilà. Donc là, ça y est. Vous voyez, mon coton, il est collé sur mon simili. Il n'a pas fondu. Donc, moi, je vais me le recouper en forme de goutte. Pour le coup. Et donc là, votre goutte, elle est prête à être cousue. Franchement, je viens de prévenir de moi-même. Donc, j'ai une goutte qui n'est pas droite. Mais ce n'est pas grave, j'ai une goutte. Donc, vous êtes à peu près à cette étape. Hop. Donc là, je vais pouvoir ranger tout ça. Parce que là, je ne vais plus me servir de me faire repasser. Est-ce que tout va bien pour cette étape ? Pour celles qui font la goutte ? Quelle question. Ok. Donc, je vais prendre ma petite anti-sèche. Parce que j'avais noté où est-ce qu'on le mettait. Alors. Rabat. Ok. Bon, maintenant, je vais venir placer ma pièce de goutte. Et je vais la coudre. Ok. Avant de poser mon passepoil. Aurore, cette petite presse, c'est la mini presse de Cricut. Qui est vraiment pratique. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Avant, j'utilisais un petit fer prime. Quand j'avais des petites choses à faire comme ça. Mais il ne s'éteint pas. Et j'avoue que cette presse, c'est Cricut qui me l'a envoyée. Honnêtement, pour la tester. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle s'éteint. Et en plus, elle a un petit support. Hop. Et du coup, ça m'évite d'avoir à sortir tout mon fer à repasser quand j'ai vraiment quelque chose à faire. Merci Josette pour tes étoiles, c'est adorable. Alors, ici, j'ai positionné ma goutte. Donc, j'ai besoin de mon petit réglé. Et ma goutte, je vais venir la positionner à 2,5 cm sous le tissu. Donc moi, j'ai mis un passepoil. Le passepoil ne compte pas. Donc, je compte 2,5 à peu près sous le tissu. D'accord ? Idéalement, il faudrait marquer le centre. Alors, soit vous mesurez, soit la technique d'Odinette. Hop. Donc moi, mon centre, il est à peu près ici. On appelle ça tricher. Voilà. Donc, il est à peu près ici, mon centre. D'accord ? Mais moi, je ne vais pas poser la goutte. Je vais vous montrer. Hop. Et ici, je mesure 2,5 cm. Donc, j'obtiens un emplacement ici qui correspond au milieu de la goutte. Donc, hop, je me mets à plat. On va dire que c'est là. Et je viens placer ma goutte ici. Donc, à peu près le milieu. Je peux la plier en deux aussi ou faire un petit repère quelque chose. Hop. Et donc, je la place ici. Donc, vous voyez qu'elle doit dépasser du rabat. C'est normal. En fait, on la baissera. On va la lever tout à l'heure quand on posera le passepoil. Tout ça. Et on la baissera au dernier moment. Donc, quand vous avez placé votre goutte. Moi, je vous conseille de placer du mesquintep. Comme ça, ça ne bouge plus. OK ? Et après, vous venez ici. Réaliser une couture au point droit. En fait, en piquant sur le bord de la goutte. Ici. D'accord ? En traversant toutes les épaisseurs. Et aussi, en bas ici. Ça permet de bien la fixer. Et juste au point droit. Tranquillement. Alors, ça tourne. Et c'est une petite pièce. Donc, on y va tranquille. Et hop. Et comme ça, ma pièce est en place. Et après, elle ne bouge plus. Donc, je vous laisse faire cette étape. Si vous avez besoin de la faire. Parce qu'elle est un petit peu... Il faut y aller doucement pour faire quelque chose de joli. Est-ce que Josette, ça a été mieux le haut de rabat ? Est-ce que ça va ? Hop. Ah ben, je suis en retard dans vos commentaires. Ah non, c'est bon. Je vois clair. Hop. OK. Alexandra, si tu as la meilleure technique, c'est la technique que je dirais la technique de la flemme. Voilà. C'est la meilleure technique. Je vous laisse coudre votre petite goutte si vous la placez. D'accord ? Moi, je ne vais pas la placer parce que j'avais envie de changer. Et en fait, cette pochette Lola que vous voyez, je vais l'emmener sur le salon de Dijon pour présenter. Donc, j'aimerais bien la présenter de manière un peu plus moderne. Parce que j'ai déjà emmené la dernière fois à Besançon le modèle Lola avec la goutte. Donc, comme ça, ça changerait un petit peu. Donc, voilà. OK. Mais non, Patricia, tu vas y arriver très, très bien. Il y a Charlène qui demande si pour le passepoil qui dépasse un peu de chaque côté, est-ce qu'on peut le couper ? Oui, tu peux le couper, Charlène. Il n'y a pas de problème. Ah ! Alors là, la batterie, c'est en mettant Cynthia. Re-bonjour, Cynthia. Légèrement gondolé. Eh bien, Josette, c'est légèrement gondolé. Tu peux. Laisse un peu. Et après, passe un petit coup de fer à repasser tranquille. Ne va pas sur ton simili. Attention, tu vas. Quand ça gondole un peu, il faut passer un petit coup de fer comme ça. Essayer de tirer un peu. Généralement, ça répartit un peu les plis. Il y a Marie-Angèle qui demande pour fixer le haut. Oui. Le rabat, c'est un centimètre passepoil compris. Non. C'est un centimètre sans le passepoil. D'accord ? Après, ce n'est pas dramatique passepoil compris. C'est centimètre passepoil. Si tu as déjà tout placé, on s'en fiche honnêtement. Ce n'est pas bien grave. Ok ? Donc, une fois qu'on a fait ça, je laisse placer les gouttes à celles qui mettent les gouttes. Et il y a Cynthia qui demande quel est l'avantage de la presse par rapport au fer repasser. Moi, ce que j'aime bien la presse, c'est qu'elle est petite et elle est bien maniable. D'accord ? Moi, j'utilisais un mini fer de prime. Mais finalement, la semelle, c'est à peu près la même chose. La presse, j'ai aussi la grosse de cricotte. Ça me permet d'entoiler. Je pose la presse sur mon ouvrage. Ça entoile d'un seul coup ou de deux coups. C'est plus pratique. Après, pour repasser une presse, ce n'est pas du tout pratique. Donc, ça dépend de l'usage que tu en as. Mais tout à l'heure ou demain, parce qu'on est déjà à 19h30, quand on va faire les mini languettes, tu verras, j'utiliserai ça. Je pense que ce sera plutôt demain d'ailleurs. Voilà. Ou demain ou jeudi. On va en parler. Merci, Nad. C'est adorable. Alors, on y va ? Donc, une fois qu'on a fait ça, vous, si vous avez mis votre goutte, elle est là, elle est belle. OK ? Elle est placée et elle dépasse. Donc, celles qui ont placé la goutte, normalement, elle doit être cousue à peu près ici. On soit d'accord. Vous allez placer. En fait, vous allez la replier vers le haut. Donc, la partie en simili. Et passez un petit morceau de mes skin tape pour pouvoir dégager cette partie-là. D'accord ? Vous devez avoir normalement au moins un centimètre sous la goutte pour passer. A priori, ça doit être ça. 2,5. Oui. Vous avez un peu plus. Vous repliez jusqu'à la couture. Normalement, vous avez 1,5. Donc, normalement, ça passe. Donc, placez soit du scotch, soit du mes skin tape comme ça. Comme ça, ça ne vous gêne pas pour la suite. Une fois qu'on est là, maintenant, on va passepoiler notre rabat. Donc, celles qui sont allergiques au passepoil, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. D'accord ? Moi, je suis un peu passepoil en folie. Donc, je vais en mettre. Je vais rechercher mon rouleau. Donc, même chose que tout à l'heure. Sauf que cette fois, on n'est pas obligés de décaler à un centimètre. Ok ? Donc, parce que ça va nous embêter plus qu'autre chose. Donc, hop ! Vous pouvez positionner directement votre passepoil au ras. Là, le passepoil, le boudin est tourné vers l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, vous voyez sur votre passepoil, il y a une couture jolie et une couture moche. Moi, je mets toujours la couture moche face à moi. Comme ça, ensuite, quand je retourne la pièce, elle arrive sous le rabat. Voyez, elle est là, ma couture moche. Et même si je n'ai pas cousu très près, on ne la voit pas. Donc, vous positionnez votre passepoil sur tout le bord. Là, hop ! Ok. Et on y va. Alors, la technique, là, va être dans l'angle. Donc, on y va tranquille. Il vaut mieux mettre trop de pinces que pas assez. Ok. Là, pour tourner, j'essaye de suivre le bord le plus possible. D'accord ? Je mets comme ça. Et le bord, là, j'essaye de suivre maximum. Donc, quand je n'arrive pas à placer mon passepoil, je ne reste pas à plat. Parce que, vous voyez là, il faut suivre l'angle. Donc, vous faites prendre un peu une forme arrondie au rabat pour positionner le passepoil. Parce que, si je reste à plat, vous voyez, ici, ça remonte, c'est normal. Donc, souvent, je plie comme ça. Je fais prendre une petite forme arrondie et on y va tranquillou. Est-ce qu'il y a des questions où tout va bien ? Il y avait Hélène qui demandait où c'est qu'on peut trouver ta presse ? Cette presse-là, on la trouve chez Creative Découpe. C'est un site qui vend des presses, qui est spécialisé dans tout ce qui est flex, tout ce qui est customisation. Mais je pense, comme elle est très connue, que vous la trouverez un peu partout. Chez Rascol, ils doivent l'avoir. Chez les revendeurs de machines à coudre, tout ça. Je pense qu'elle y est. Il y a Sylvie qui te demande si elle a jusqu'à jeudi pour terminer sa Lola. Oui, Sylvie. Sylvie, il n'y a pas de problème. En fait, pour Lola et Lolita, comme on est en challenge, le challenge est normalement jusqu'au 14, d'accord ? 14, c'est demain. C'est demain ? Oui, c'est demain. Et c'est férié. Donc, si vous n'avez pas envie de coudre demain, vous avez des choses de prévues, on peut dire qu'on va regarder vos modèles vendredi. Rassurez-vous, on ne va pas vous exclure du challenge si ce n'est pas fini. Voilà. À partir de vendredi, on commencera à regarder vos ouvrages. Hop ! Cynthia, le sac à dos loupis, il est beaucoup plus long que Lola. Et quand je vois le temps qu'on met sur Lola, je pense qu'il faudrait prendre une petite semaine. Mais ce serait chouette de faire ça ensemble, effectivement. J'y penserai pour les prochaines fois. Donc, quand vous êtes comme ça, d'accord ? Ici, vous passez sur le passepoil en place. C'est là que je vous disais que vous allez avoir de l'épaisseur, ok ? C'est normal. Je vous soulève pour vous montrer mon passepoil, il est là. Hop ! Et une fois que j'ai fait ça, simplement, et bien comme tout à l'heure, ok ? Je viens assembler au point droit avec mon pied-pose fermeture. Hop ! Sur tout le long. Alors, dans l'angle ici, j'y vais tranquillement. Donc, je vais descendre au plus près du goudin. Et quand j'arrive dans l'angle ici, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller jusque-là à peu près, ok ? À l'endroit où ça tourne. De planter l'aiguille, soulever et tourner. Mais je vais le faire avec vous. Nickel une semaine. On peut faire une semaine couture, moi, j'ai pas de problème. Aucun souci. Hop ! Ça va pour tout le monde, on y va ? Josette, où faut-il mettre les photos des œuvres ? J'ai fait un post Facebook ce matin sur ma page où je disais, avec un appareil photo, vous disiez mettez vos photos, vous pouvez les mettre là. Sinon, je vous refais un post. Et je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui, ça c'est clair. Hop ! J'aime mieux aller doucement, au moins comme ça je réponds à vos questions, c'est plus sympa. Hop ! Donc par rapport à tout à l'heure, mon pied il est décalé là, d'accord ? Merci Katie pour tes étoiles, merci beaucoup. Hop ! Oh là là ! Il faut que je trouve un autre pied, celui-là il est pas terrible. Alors moi ce que je vais faire, je vais plutôt... Je ne peux pas décaler plus mon pied. Je vais faire comme ça et je vais prendre repère ici. D'accord ? Donc on va faire ensemble tout droit. Je vais pousser la lumière pour qu'on voit mieux et je vais me planter dans le coin. On y va tranquille. Je prends mon temps quand j'arrive ici, d'accord ? Parce que j'ai plus d'épaisseur. Voilà. Ici, quand j'arrive dans l'angle, avec mon doigt, je viens tirer un peu le passepoil pour qu'il reste bien aligné, d'accord ? Il ne faut pas qu'il décale. Donc je viens me tirer et je vais tout droit. Et quand j'arrive à la partie qui va tourner, je plante l'aiguille, je soulève mon pied et je le déplace de manière à partir dans l'arrondi. Ok ? Et je continue. Donc je peux regarder, planter mon aiguille et regarder une fois que j'ai passé ce que ça donne. Ça va. Sachant que là, c'est une couture plutôt de maintien pour pas que le passepoil ne bouge. Ensuite, on va l'assembler. Donc, si vous n'êtes pas trop au ras, ce n'est pas grave. On pourra coudre un peu plus près tout à l'heure. Je viens tranquille. Ici, si j'ai mis ma goutte, je fais attention de ne pas la coudre. Ok ? Et je fais tout le tour comme ça. Pareil là, je vais dans l'arrondi et au moment où ça tourne droit, je plante l'aiguille, je soulève et je suis le bord. Voilà. Est-ce que ça va bien pour vous ? Ok ? Donc, je vérifie que tout va bien. Je suis bien arrondie, je suis bien alignée, ça me convient. Ok ? Donc, quand j'en suis là, j'ai fini ma face avant. D'accord ? Ce qui va se passer par la suite, c'est que je vais ensuite assembler l'autre pièce et mon passepoil va partir de l'autre côté. Donc, il faut voir ce que ça donne. Vous pouvez replier et vous pouvez admirer déjà l'avant de votre ouvrage. Monsieur Dinet, c'est top pour les liens, là c'est vrai. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vous laisse terminer tranquillement. Il nous reste deux étapes pour finir le rabat. Et comme ça, on finira à 20h, ce sera bien. Et demain, on va assembler, je pense. Mais je vous montrerai peut-être, si on a le temps, un peu les lanières pour les préparer. Donc, une fois que j'en suis là, ok, maintenant, je vais prendre ma dernière pièce qui me reste. C'est la seule. J'ai déjà tout découpé, tout utilisé. Donc, vous, c'est à l'envers. Je vais faire pièce intérieure de rabat hier. Donc, si tout va bien, elle devrait faire à peu près la même taille que celle-ci. Et tout va bien, d'accord ? Si vous avez du décalage, si c'est trop grand, pas de panique, c'est pas grave, on recoupera. Si c'est trop petit, eh bien, on recoupera aussi un petit peu le haut, il n'y a pas de problème. Ok ? Donc, vous vérifiez. Vous voyez, moi, j'ai pas de décalage, ça va. Ça doit faire à la même taille. Merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de voir ce que vous faites, franchement. Donc, j'en suis là. Et ici, je vais venir travailler pour poser mon fermoir magnétique, mon bouton mâle. Ok ? Donc, ce que je vais faire, je vais venir poser la pièce à plat devant moi. Et je vais venir poser le gabarit pour venir faire un repère. D'ailleurs, je vais le faire au dos, comme ça, vous le verrez mieux. Parce que, peu importe le côté. Donc, j'aligne bien le bord de la pièce. On n'est pas à 2 mm près, qu'on soit d'accord ? Et ici, avec un crayon textile, un feutre, pas un feutre, ça va boire le tissu, mais un cram papier, ce que je veux. D'accord ? Je vais viser le milieu du petit rond, là. Vous voyez le repère ? Je vais venir faire un trou dedans, au centre. Et je vais marquer le centre. Donc, je tiens ça. Parce que vous le voyez, il est ici. Ok ? Je vais vérifier qu'il est bien au milieu. Oui, il est bien au milieu, donc ça va. Donc là, je suis prête à poser mon bouton pression mal. Voilà. Ok ? Donc, exactement comme hier. Je vais venir faire la même chose. Je vais venir me mettre sur ma planche de découpe. Là. J'espère que vous voyez avec les commentaires ce que j'ai du mal à descendre plus mon pied. Ok ? Et je vais venir chercher dans ma petite panière le fermoir et sa rondelle. C'est mieux. Ok ? Donc, je vais l'utiliser pour le positionner. Donc, je vais venir ici et je vais venir placer sur le repère le centre de la rondelle. De manière à la voir bien au milieu. Ok ? Et d'avoir les deux encoches sur les côtés. Ok ? Donc, je me mets bien à plat. J'essaie de faire quelque chose de droit à peu près. Et avec mon crayon, je vais venir marquer l'emplacement des encoches. Donc, ça me donne ceci. Là, je suis prête. Marie-Cécile, il y a plein de tutos pour les débutantes comme toi qui sont soit sur le blog en gratuit. Le blog, c'est blog.daudinette.com Soit sur la boutique, il faut que tu regardes les niveaux. A chaque fois, j'indique niveau débutant, niveau... Voilà. Tu peux même trier les patrons par niveau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens me placer sur ma planche de découpe et je vais chercher mon cutter. Ok ? Je sors la lame et je viens, comme hier, inciser l'emplacement. Tranquillement. De manière à avoir une ouverture. Il y a Cynthia qui demande si tu ne doubles pas d'un bout de simili comme hier. Si, si. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, moi, je veux que mon fermoir mâle soit sur l'extérieur. Ok ? Donc, je viens ici et je passe dans les encoches. Et il y a Charlène qui demande si la surpiqûre se fait avant ou après d'avoir mis le rabat en simili ? Bah, après. Parce que avant ou après d'avoir mis le rabat en simili. A quelle étape ? Si c'est pour l'assemblage ensuite avec l'autre pièce, il faut que tu attendes d'avoir mis cette pièce-là. Donc, ça comme hier, j'ai bien sûr perdu mon petit bout de simili. C'est tout est normal. On va faire un autre. Hop. Donc, pareil, je me fais deux encoches exactement comme hier pour venir plaquer mon fermoir. Hop. Et je viens... Ah là, c'est mieux de faire des encoches plus. Pas trop petites, c'est mieux. Hop. Et je viens dessus. D'accord ? Donc, j'ai mon fermoir ici, côté endroit du tissu, qui traverse les encoches. Les... 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 On va dire... Comment on appelle ça ? Les languettes sont là. Et je viens positionner un morceau de simili cuir dans lequel j'ai fait les mêmes encoches. Ok ? Ensuite, je viens mettre ça, la petite rondelle, et je viens comme hier, plier vers l'intérieur ou l'extérieur, comme j'ai envie. Donc là, maintenant, la partie intérieure de mon rabat est prête. Ok ? Donc, pour vous remonter par rapport au sac, nous, on a préparé cette partie-là. On vient de faire cette partie-là, et maintenant, on va les assembler ensemble pour créer notre rabat. Passion Couture, j'utilise la machine à coups de Veritas. Alors là, elle est à l'envers, parce que je suis en selfie. Et son petit nom, c'est Marion. Alors, une fois qu'on est là, est-ce que ça va pour tout le monde ? Pas de questions ? Tout va bien ? Ok. On va venir assembler notre rabat. Ok ? Donc, tout simplement, je viens mettre... Si j'ai ma goutte, je la laisse lever avec le meskin tape, d'accord ? Elle ne bouge pas, elle reste à sa place. Je viens positionner les deux pièces, endroit contre endroit, en alignant bien les arrondis, et les côtés et le haut. Si j'ai un décalage qui se crée, par exemple, ma pièce est trop grande, j'aligne au bas et au côté, et je viendrai recouper le haut, il n'y a pas de souci. Donc, je viens et je positionne des pinces sur tout le tour. Il y a personne de couture qui te demande si tu arrives à coudre les épaisseurs sans problème avec ta machine. Ah, génial, oui. Sans problème, mais j'utilise un piétéfon à roulettes. D'ailleurs, à ce sujet, je vais te le montrer et je vais aussi vous dire un petit mot. Donc, j'utilise ce pied-là. C'est le piétéfon à roulettes Veritas qui est juste magique. J'ai pu passer, donc, pour te montrer, passion couture. Ça, c'est du cuir, d'accord, que j'ai matelassé avec un peu de ouate. J'ai plusieurs épaisseurs à certains endroits, d'accord. Donc, j'ai un passepoil, un coton entoilé, un cuir avec de la ouate, un autre passepoil ici. Et j'ai pu coudre sans problème. Et j'ai utilisé un fil un peu épais de la marque Luthermann et je n'ai pas eu de problème d'épaisseur. Même ici, à l'assemblage ici, enfin, vraiment super. Mais il faut bien la régler et il faut un pied teflon, je pense, à roulettes. Ce qui est vraiment très, très bien. Merci, Mélouche, pour les étoiles. La déj' aussi. Je n'avais pas vu tout ça. Merci beaucoup. Donc, oui, à ce sujet, à ce pied Veritas, parce qu'hier, certaines ont voulu le commander. Il est en rupture. Donc, je me suis renseignée dans la journée auprès de Veritas, ce matin. Donc, ils ont une commande en course. Le réasseur devrait arriver prochainement. Donc, ils vont me tenir au courant. Et quand il y en aura, je vous le dirai. Ça, ça vous évite d'aller voir tous les cinq minutes. Oula. Hop. J'ai des pinces sauteuses. Allez. On termine d'assembler notre rabat. Donc, une fois qu'on a placé comme ça notre pièce. D'accord. Je tire un peu, là, parce que j'ai un peu de jeu. Hop. Et je positionne mes deux pièces endroit contre endroit. Donc, il vaut mieux mettre trop de pinces que pas assez. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-en beaucoup. Ce n'est pas grave du tout. Ok. Et donc là, on va réaliser une couture au point droit sur tout le tour de notre pince. Et on va réaliser cette couture au ras du passepoil. Donc, soit vous sentez l'épaisseur comme ça. Pour sonner votre pied pour se faire en mesure éclair. Soit vous trichez comme moi. Je retourne. Et en fait, là, je vois ma couture d'assemblage de tout à l'heure. Donc, moi, comme je n'étais pas assez proche du passepoil, je vais passer dessus. Mais je vais repiquer un tout petit peu plus loin vers l'intérieur pour bien plaquer. Ok. Donc là, c'est exactement la même chose. J'y vais tranquillement. Et je recommence. Donc, même chose. Dans l'arrondi, je plante. J'y vais tranquille. Et normalement, ça se passe bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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